Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Devant ton trône Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 au Seigneur, les dieux qui nous consolent. Élevons nos voix bénémé, rendons grâce au Seigneur, notre Seigneur et notre Dieu. Nous te rendons grâce et nous t'exprimons toute notre reconnaissance et nous te bénissons Seigneur. Merci pour ta grâce, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci éternel, notre Dieu, pour ton amour. Merci grand roi de l'univers, au nom puissant de Jésus-Christ. Ô éternel, notre Dieu, merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité, merci pour ta bonté, ta bienveillance, au nom puissant de Jésus-Christ. Ô éternel, notre Dieu, merci. Merci Seigneur pour ce que tu es. Alléluia. Merci Seigneur pour ce que tu fais, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, notre Dieu, merci, 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 merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité, merci pour ton amour, merci grand roi de l'univers, au nom puissant de Jésus-Christ. Ô éternel, notre Dieu, merci Seigneur, merci pour ta grâce, merci éternel, notre Dieu. Alléluia. Ô éternel, notre Dieu, nous te bénissons, Seigneur, merci, merci. Le roi de l'univers, nous te bénissons, nous te louons, Alléluia. Nous te glorifions, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ta grâce, merci Seigneur pour ton amour, merci Seigneur. Alléluia. Merci grand roi de l'univers, nous te sommes infiniment reconnaissant, au nom puissant de Jésus-Christ. Ô éternel, notre Dieu, merci. Glorifie ton amour, au nom puissant de Jésus-Christ et manifeste ta gloire, ô éternel, notre Dieu. Ô Seigneur, nous te bénissons, nous te louons, nous te glorifions, nous te, Alléluia, nous te bénissons, au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu tout puissant, merci. Merci grand roi de l'univers. Nous te sommes infiniment reconnaissant et nous te rendons toute la gloire au nom puissant de Jésus. Que l'honneur, la gloire, la majesté reviennent à toi, les rois éternels, reviennent à toi, les rois, Alléluia, qui réignent dans j'en ai d'éternité en éternité. Et les bonnes voies, vénéda, le Seigneur, prions que le Saint-Esprit se manifeste encore cette soirée. Et les bonnes voies, prions, vénéda, pour la manifestation de l'Esprit du Seigneur, l'Esprit des grâces et des faveurs. Cher Saint-Esprit, nous te bénissons. Toi, l'Esprit de louange, toi, l'Esprit de paix, toi, l'Esprit d'amour, toi, l'Esprit de joie. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Merci, Saint-Esprit, de te révéler. Merci, Saint-Esprit, de te manifester au nom puissant de Jésus. Révèle-toi, cher Saint-Esprit, révèle-toi, toi, l'Esprit des grâces et des faveurs. Révèle-toi, oh, l'Esprit d'amour, l'Esprit de paix. Alléluia. L'Esprit des louanges au nom puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit, merci. Merci, Seigneur. Merci, cher Saint-Esprit. Nous te bénissons, nous te louons, nous te célébrons, nous te glorifions, nous te magnifions au nom puissant de Jésus- Christ. Éternel Dieu tout-puissant, merci. Alléluia. De répandre ta grâce au le nom de manifester ta gloire dans nos vies au nom puissant de Jésus. Oh, cher Saint-Esprit, glorifie ton nom. Cher Saint-Esprit, élève le nom de Jésus. Cher Saint-Esprit, remplis nos vies de ta vie au nom puissant de Jésus- Christ. Alléluia. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci, Seigneur. Alléluia. Nous te bénissons, nous te louons, nous te glorifions, nous te magnifions au nom puissant de Jésus- Christ. Alléluia. Dieu tout-puissant, merci de tendre ta main de faveur. Merci, grand roi de l'univers. Merci, puissant de Jacob. Nous te bénissons et nous te glorifions. Nous te rendons toute la gloire au nom puissant de Jésus- Christ. Alléluia. Merci, grand roi de l'univers. Merci éternel, notre Dieu. Que l'honore, la gloire, la majesté reviennent à toi, les grands rois. Reviennent à toi qui nous donnent la vie. Reviennent à toi qui assis sur les trônes de victoire. Reviennent à toi qui assis sur les trônes de gloire. Nous bénissons ton Saint-Nom et nous te rendons toute la gloire. Merci, cher Saint-Esprit, de nous faire du bien. Merci, cher Saint-Esprit, de te manifester, de te révéler au nom puissant de Jésus. Nous avons besoin de toi, cher Saint-Esprit. Nous avons besoin de ta présence encore ce soir. Ce soir, nous nous attendons à toi. Cher Saint-Esprit, viens s'il te plaît. Viens inonder nos vies. Nous avons besoin de toi au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Saint-Esprit, pour ta présence. Merci, Saint-Esprit, de nous inonder de ta présence au nom puissant de Jésus. Nous te bénissons, cher Saint-Esprit, et nous te rendons toute la gloire au nom puissant de Jésus. Merci de combler nos vies. Alléluia, de la vie de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Toi, l'esprit des grâces et des faveurs. Toi, l'esprit de l'orange et d'adoration. Cher Saint-Esprit, nous te bénissons et nous t'exprimons toute notre reconnaissance au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur au nom de Jésus. Alléluia. Amen, 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 Amen. Bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde. Bien-aimé dans le Seigneur. Soyez bénis. Bien-aimé dans le Seigneur. Nous voulons bien-aimé prier ce soir, n'est-ce pas, que les dieux de toute consolation se manifestent. Pour cette année, bien-aimé dans le Seigneur, pour cette année 2022, nous t'avons dit, n'est-ce pas, bien-aimé, c'est une année de consolation aussi. C'est vrai, une année où nous 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 rebâtissons, mais bien-aimé, rebâtir, ça sera pour nous, bien-aimé, en même temps une consolation. Alléluia. Rebâtir. Mais quand il y aura rebâtu, bien-aimé, ce qui a été détruit, nous rebâtissons ce qui a été détruit. Quand on aura rebâtu ce qui a été détruit, bien-aimé dans le Seigneur, c'est pour que, bien-aimé, je vous assure, c'est pour que, après avoir rebâti, n'est-ce pas, que ça soit en même temps une consolation. Je disais, n'est-ce pas, bien-aimé dans le Seigneur, là, c'est important qu'à un certain moment, que nous puissions prendre conscience que la volonté de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, c'est de nous voir dans la joie, de nous voir dans la paix, de nous voir dans les bonheurs, de nous voir, bien-aimé dans le Seigneur, vraiment dans la félicité. C'est ça, bien-aimé dans le Seigneur, la volonté de Dieu. C'est vraiment de nous voir dans cette situation où nous sommes dans la joie. Et Dieu le veut et Dieu y tient, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi, ce soir, nous parlons, bien-aimé, que les dieux de toute consolation puissent, lui-même, n'est-ce pas, bien-aimé dans le Seigneur, se manifester. Pourquoi doit-il se manifester, bien-aimé ? C'est pour que cette année soit véritablement une année de consolation. Commençons cette année, bien-aimé. Nous sommes en train de... Nous pleurons, bien-aimé dans le Seigneur, quelqu'un de trop cher qui nous a quittés, pour qui on a prié. Le bishop Adamant, il est mort aujourd'hui. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est... On se sent vraiment dévasté. Dévasté, bien-aimé dans le Seigneur. Vous voyez, n'est-ce pas, bien-aimé dans le Seigneur ? On se sent dévasté. Je vous assure, dévasté. Donc, c'est pourquoi nous avons dit, bien-aimé, tout à l'heure, vraiment que Dieu vienne à nous consoler, à nous consoler. C'est-à-dire qu'il vienne nous fortifier, qu'il vienne nous reconforter, que vraiment Dieu vienne nous reconforter. Vous voyez, n'est-ce pas ? Que Dieu soit là, bien-aimé, pour nous réconforter, pour nous fortifier, bien-aimé dans le Seigneur ? Généralement, une personne est consolée après les deux. Vous voyez, par exemple, lorsque Isaac avait perdu sa mère, Rébéka était une consolation pour lui. Dans Genèse 24, le verset 67, Isaac conduisit Rébéka dans la tente de Sarah, sa mère, il prit Rébéka qui devint sa femme, il l'aimant, ainsi fut consolé Isaac après avoir perdu sa mère. Ainsi fut consolé Isaac après avoir perdu sa mère. Vous voyez, bien-aimé dans le Seigneur ? Donc, Sarah était, bien-aimé dans le Seigneur, une consolation pour Isaac. Donc, il était dans l'affliction, il était dans la douleur, bien-aimé dans le Seigneur, après avoir perdu sa mère. Bien-aimé, lorsque nous perdons un nez très cher, ça fait toujours très mal. Et on ne sait pas expliquer une telle douleur. Un père, une mère, un nez très, très cher, bien-aimé dans le Seigneur. Je vous assure, c'est une situation qui nous met toujours dans la tristesse. Voilà, dans la tristesse. Vous voyez, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, on a besoin, bien-aimé, d'être adouci. On a besoin, bien-aimé, d'être soutenu. Vous voyez, bien, on a besoin d'être calmé. On a besoin, bien-aimé, d'être apaisé. On a besoin, bien-aimé, d'être soulagé. On a besoin d'un appui où nous pouvons nous appuyer parce qu'on est déséquilibré, déséquilibré émotionnellement, bien-aimé dans le Seigneur. On est déséquilibré, bien-aimé, émotionnellement. Et là, on cherche, bien-aimé, un appui. On a besoin d'un appui. On a besoin, bien-aimé, d'un soulagement qui peut nous soulager, bien-aimé, dans des moments de douleur. Qui peut nous soulager dans des moments de souffrance. Qui peut nous soulager, bien-aimé, dans le Seigneur, dans des moments d'affliction si ce n'est Dieu, bien-aimé, dans le Seigneur. Voyez-vous, n'est-ce pas? Il n'y a que Dieu, bien-aimé, qui peut véritablement nous consoler, nous, en tant qu'enfants des dieux. Alléluia! Il n'y a que Dieu qui peut, bien-aimé, dans le Seigneur, nous consoler. Il n'y a que Dieu qui peut nous encourager, bien-aimé, dans le Seigneur. C'est vrai! Savons que notre Seigneur, Jésus-Christ, bien-aimé, dans le Seigneur, il est celui qui ne console pas la parole. Oui, n'est-ce pas? Donc, bien-aimé, la consolation, ça veut dire la compassion, ça veut dire le soulagement, bien-aimé, dans le Seigneur. La compassion, le soulagement, l'encouragement, bien-aimé, dans le Seigneur. L'encouragement, exhortation, bien-aimé, dans le Seigneur. On a besoin d'être adouci. On a besoin de la sympathie, bien-aimé, dans le Seigneur, de quelqu'un, bien-aimé, autour de nous. On veut que nos corps, bien-aimé, notre corps, soit adouci. Voyez-vous? C'est là que nous voyons dans la parole de Dieu, bien-aimé. Mais, la Bible dit, nous avons dit tout à l'heure, Isaac a conduit Rebecca dans la tente de Sarah, lorsqu'on lui a amené la femme après avoir perdu sa mère, et lorsqu'elle a vu Rebecca, Isaac est allé vers Rebecca, il a pris Rebecca, il a amené Rebecca dans la tente de sa mère, et il a aimé, bien-aimé, dans le Seigneur, Rebecca, et c'est là que Rebecca était une consolation. Et on dit, après avoir perdu sa mère. Voyez-vous? Bien-aimé, nous avons connu depuis l'année, depuis le Covid a commencé, nous avons connu, bien-aimé, des années, depuis Covid, bien-aimé, dans le Seigneur, c'est vraiment des rebondissements. On a perdu des êtres chers. Et, c'est douloureux. C'est douloureux. Vraiment, on a perdu des êtres très chers depuis l'année que le Covid a commencé, et bien-aimé, je vous assure, ça a été très douloureux. Il y en a même qui n'ont pas encore bandé les plaies d'avoir perdu des êtres chers. Mais vous savez, béni dans le Seigneur, la véritable consolation se trouve en Dieu. C'est là que l'apôtre Paul disait, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur, Jésus-Christ, le Père des miséricordes, et les dieux de toute consolation. Alléluia. Le verset qu'a dit, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation, dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelques afflictions. Voyez-vous, béni dans le Seigneur. Nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelques afflictions. Bien-aimés, nous avons besoin de la consolation de la part de Dieu. Que le Dieu de toute consolation vienne, béni dans le Seigneur, nous consoler. Je vous ai dit, n'est-ce pas, cette année, je disais au début, pour rebâtir, c'est vrai. Mais moi, j'ai dit, c'est une année de consolation. Que Dieu nous console dans nos afflictions, dans tout ce que nous avons connu par les années antérieures, béni dans le Seigneur. Nous avons connu des rebondissements, on a connu des situations difficiles, compliquées, sur le plan financier, sur le plan matériel. Alors, bien-aimés, que Dieu nous console. alors que nous sommes en train de rebâtir, que la reconstruction soit, béni dans le Seigneur, une consolation pour nous. Que la reconstruction, béni dans le Seigneur, soit une consolation pour nous. Que Dieu, le Saint-Esprit, nous aide à reconstruire et que cette reconstruction, béni dans le Seigneur, soit une véritable consolation pour nous. Pourquoi, béni dans le Seigneur ? Parce que la volonté de Dieu, béni dans le Seigneur, c'est de nous voir. Je vous assure, n'est-ce pas ? C'est vraiment de nous voir dans la joie. Dieu n'a aucun intérêt, béni dans le Seigneur, il n'a aucun intérêt. Dieu veut nous voir, béni dans le Seigneur, dans la joie. Dieu veut nous voir dans la paix. Bien-aimés, Dieu veut nous voir, béni dans le Seigneur, dans le bonheur. C'est pourquoi, béni dans le Seigneur, béni dans le Seigneur, lorsque nous avons connu une douleur, on a perdu un être cher. Voyez-vous, n'est-ce pas, béni dans le Seigneur ? Lorsqu'on a perdu un être cher, ou lorsqu'on a perdu un travail, ou lorsqu'on a perdu quelque chose de précieux, béni dans le Seigneur, quelque part, béni dans le Seigneur, on est découragé. Il y a la perte de courage, il y a la perte d'énergie, il y a l'abattement. On est démoralisé, béni dans le Seigneur. On commence à renoncer par découragement. Donc, c'est vraiment l'abattement, béni dans le Seigneur. On est accablé, on est anéanti, on est démoralisé, on est désespéré, on est dans une certaine lassitude, on est écœuré, béni dans le Seigneur. Donc, bref, il y a le découragement qui est là. Béni, nous avons besoin, n'est-ce pas, béni, mais d'être reconstruit. Que tout ce qui a été détruit de soi soit reconstruit. Reconstruire la confiance, reconstruire la joie, reconstruire la paix, reconstruire, bien évidemment, l'amour, reconstruire la patience, reconstruire la bonté, reconstruire la douceur. Béni, dans le Seigneur, nous avons besoin, n'est-ce pas, béni, mais d'être reconstruit. Et c'est ça, béni, mais qui sera pour nous une véritable consolation. Hallelujah. Une véritable consolation, bien-aimé, dans le Seigneur. Et Dieu veut, bien-aimé, consoler son peuple. Que le Dieu de toute consolation, bien-aimé, nous console. Hallelujah. Nous pensons, n'est-ce pas, bien-aimé, au Bichot Padama, que Dieu se souvienne. Les dieux de miséricorde, les dieux de consolation, les dieux de patience, les dieux de paix, bien-aimé, dans le Seigneur. Hallelujah. D'aimé, que ces dieux-là nous consolent. Les dieux de toute consolation. Hallelujah. Que ces dieux de la vie se souviennent de nous. Que ces dieux de la vie de l'océan viennent nous consoler dans les afflictions que nous avons connues. Hallelujah. Après avoir perdu peut-être une étre chère, après avoir perdu un travail, après, bien-aimé, après avoir perdu la confiance auprès de quelqu'un, bien-aimé, que Dieu vienne reconstruire la confiance et que cela soit pour nous une consolation. Que Dieu vienne nous fortifier, nous encourager par sa parole. Que sa parole, bien-aimé, puisse nous consoler. Même si quelque part, ce qui a été détruit n'est pas encore restauré, n'est pas encore reconstruit, mais nous avons une parole de consolation comme quoi que ça sera reconstruit. Que Dieu nous donne une parole, une parole qui nous fortifie. Bien-aimé, alors Seigneur, que les dieux de toute consolation se révèlent à nous encore. Et ça, il disait l'autre fois, dites à ceux qui ont le corps troublé, prenez courage, ne craignez pas, voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution des dieux, il viendra lui-même et vous sauvera. Ceux qui ont le corps troublé, prenez courage. Le corps troublé d'avoir perdu un être cher, le corps troublé d'avoir perdu le travail, le corps troublé de se dire peut-être qu'on a eu une mauvaise nouvelle ou peut-être le médecin a donné une mauvaise nouvelle. Le corps troublé parce que nous avons appris, bien-aimé, dans le Seigneur, de médecins comme quoi que voilà, tu ne guéris pas de cette maladie. Bien-aimé, nous avons le corps troublé. Mais il dit, prenez courage, ça c'est une parole de consolation, prenez courage, ne craignez pas, voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution des dieux, il viendra lui-même, il vous sauvera. Bien-aimé, dans le Seigneur, Dieu est au contrôle de tout. Nous avons prié, nous avons gémi, nous avons pleuré, Dieu faisait tous les jours, chaque fois qu'on prie à la fin, on a prié pour le bishop Adamant. Mais bien-aimé, Dieu en a destiné. Il est parti, bien-aimé, dans le Seigneur, aux petites heures matinées, à l'autour, n'est-ce pas, des siens ? Sa famille était autour, bien-aimé, dans le Seigneur, il est parti. Mais nous rendons grâce, nous rendons gloire à Dieu, nous disons, Seigneur, que la gloire te revienne. Mais nous avons besoin d'être consolés, la famille a besoin d'être consolés, la famille biologique, tout comme la famille chrétienne, bien-aimé, dans l'océan, l'armée de Dieu s'est levée dans le monde afin de prier pour son général. Mais bien-aimé, Dieu a dit non, non, je le reprends. Bien-aimé, que Dieu nous console. Sa volonté, bien-aimé, s'est accomplie. Mais nous, nous avons besoin d'être consolés. On va nous poser plein de questions, Seigneur, pourquoi, pourquoi ? Mais nous avons besoin d'être consolés. Alléluia. Mais nous avons besoin d'être consolés. Sa parole nous console. C'est pourquoi Dieu disait à Israël, il disait, ce peuple-là, ce peuple-là, mais dans Esaïe 40, le verset 1, lorsque Dieu a récupéré le peuple, lorsque Dieu a rétabli l'alliance avec son peuple, il a dit, consolé, consolé, mon peuple, dit votre Dieu. Alléluia. Mon peuple, bien-aimé, nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes les enfants, nous sommes ses enfants. Il n'a aucun intérêt à nous faire du mal. Il n'a aucun intérêt à nous voir pleurer. Il n'a aucun intérêt à nous voir souffrir. Aucun père, aucune mère ne peut être dans la joie en voyant son enfant en train de pleurer. Son enfant souffrit parce qu'il lui manque telle, telle, telle chose. Jamais, bien-aimé. C'est impossible, bien-aimé, par là. Et ce Dieu-là n'a aucun intérêt de nous voir pleurer, de nous voir souffrir. Bien-aimé, s'il permet certaines situations, c'est qu'il sait qu'il fait chaque chose bonne au temps marqué par lui. Bien-aimé, que Dieu nous console par ses paroles. Voleux, bien-aimé, prier que le Dieu de toute consolation vienne nous consoler. Alléluia. Dans nos afflictions, dans les situations que nous... Parfois, bien-aimé, tu peux être dans le deuil parce que tu attends quelque chose qui ne s'accomplit pas dans ta vie. Tu as prié, tu as prié, tu as prié. Rien du tout. Bien-aimé, tu as besoin d'être consolé par une parole. Alléluia. Une parole de consolation où Dieu te dit ne crains pas ma fille, je suis là avec toi. Ce n'est pas parce que, bien-aimé, Dieu n'a pas répondu à une préoccupation particulière ou Dieu n'a pas répondu à une de nos prières ou à une de tes prières ou à une, bien-aimé, de l'océan des prières que nous faisons en tant qu'Église. Ce n'est pas parce que Dieu n'a pas répondu que Dieu n'est plus Dieu. Il est toujours Dieu. S'il n'a pas répondu, il a une raison particulière. Soit notre prière ne concorde pas avec sa volonté, soit, bien-aimé, ce n'est pas le moment pour qu'il puisse répondre. Il y a de nos prêts, bien-aimé, de l'océan, que Dieu répondra après avoir quitté la terre des hommes. Nous ne verrons pas l'accomplissement de certains dans nos prières. Parfois, ça s'accomplira après nous quand on aura quitté la terre des hommes. C'est à ce moment-là que Dieu restera accomplir cette prière-là, bien-aimé. Parce que sa parole ne pourrit jamais. Esaïe était déjà mort, mais Jésus est né. Alléluia. Déjà mort, mais le Messie est né. Alors qu'il avait parlé du Messie. Bienvenue dans le Seigneur, que Dieu nous aide et que Dieu nous console. Que Dieu vous console, bienvenue dans le Seigneur. Vous avez prié, vous avez jeûné, vous avez pleuré devant Dieu. Parfois, vous ne voyez pas certains résultats de vos prières. Mais que Dieu vous console, ce sera. Dieu est en train de vous dire ne craignez rien, ne perdez pas courage, faites-moi confiance. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas eu la réponse à une telle situation. Non ! Alléluia. Il est dans le Seigneur. Il a dit, car je suis l'éternel, ton Dieu, qui te fortifie, qui fortifie ta droite, qui te dit, n'éclaire rien, je viens à ton secours. Ce qu'il disait au verset 12, il dit, tu les chercheras et ne les trouveras plus. Ceux qui t'aient suscité, qu'elles, ils seront réduits à rien, réduits en rien, ceux qui te faisaient la guerre. Car je suis l'éternel, ton Dieu, qui te fortifie, qui fortifie ta droite, qui te dit, « Ne crains rien, je viens à ton secours. » Situation pour laquelle tu crains, bienvenue dans le Seigneur, Dieu vient à ton secours. Alléluia. Il te soutient, bienvenue dans le Seigneur. N'ayons pas peur. Alléluia. N'ayons pas peur. Bienvenue dans le Seigneur. Nous voulons, bienvenue dans le Seigneur, nous qui sommes abattus ce soir, que ces paroles puissent nous consoler et consoler ceux qui sont abattus. Il dit, « Nous vous en prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans les désordres, consoler ceux qui sont abattus, supporter le faible, user les patience envers tous. » Bienvenue dans le Seigneur, consolons ceux qui sont abattus. Voilà, bienvenue dans le Seigneur, nous allons faire la prière de consolation pour son peuple, pour son église, pour la famille du bichot pas d'amant. Bienvenue dans le Seigneur, nous allons prier que Dieu console. C'est vrai, bienvenue dans le Seigneur. Ils reconnaissent que Dieu est souverain. Dieu a pris leur paix. Vous savez, bienvenue dans le Seigneur, tout à l'heure, j'ai parlé avec mon époux, bienvenue dans le Seigneur, nous devons être sensibles avec Dieu. Je vous assume, bienvenue, nous devons être sensibles avec Dieu. Parfois, bienvenue dans le Seigneur, Dieu parle, mais nous sommes insensibles. Écoutez bien, le pasteur Adam a dit ceci. Il a dit ceci cette année. Moi, j'avais suivi cette prédication. Et on s'est rappelé avec ma femme tout à l'heure. Il a dit, vous église, alléluia, église de El Shaddai, de Luxembourg, préparez-vous à un changement cette année qui vous surprendra. Il y aura un changement qui va vous surprendre cette année. Préparez-vous à ces changements-là. Et voilà, bienvenue dans le Seigneur. Le changement est là. Le changement est là, bienvenue dans le Seigneur. Les bishops n'est plus là. Leur pasteur, Dieu l'a repris. C'est un changement. Ça vous surprendra. Mais préparez-vous à ces changements-là. Cette année, il y aura un changement qui va vous surprendre. Préparez-vous à vivre le changement. Et préparez-vous à vivre le changement. Bienvenue dans le Seigneur. Dieu parle. Vous voulez savoir si Dieu parle. Oui, Dieu parle. Parfois, c'est difficile. On n'arrive pas à comprendre. Lorsqu'il parle, préparez-vous à un changement. On a comme l'impression, voilà, les choses vont changer dans ma vie. Non. Il était en train de le préparer. Préparez-vous à vivre un changement. Cette année, il a dit, cette année, préparez-vous à vivre un changement. Cette année. Là, il parlait bien, mais comme un prophète du Seigneur. Vous savez bien, parfois nous parlons, Dieu nous met certaines paroles dans nos bouches. Dans nous-mêmes, nous ne comprenons pas la portée de ces paroles. Je dis, n'est-ce pas, cette année, c'est une année de consolation. Mais j'étais long de m'imaginer que cette consolation, c'est l'on aura perdu un être cher. Je me disais, cette année, en tout cas, Dieu va nous donner un peu de répit, quoi. Calme. Mais non, bienvenue dans le Seigneur. Que Dieu nous console. Que Dieu console son peuple. Voilà, bienvenue dans le Seigneur. Nous allons élever nos voies. Voilà pourquoi, bienvenue, nous allons chanter. Nous avons chanté tout à l'heure ces chants qui disent console ton peuple. C'est un chant puissant. C'est un chant très fort. Un chant qui dit console ton peuple. Bienvenue dans le Seigneur. Ah oui, 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 oui. Console ton peuple. Nous allons, bienvenue, encore chanter ces chants-là. Bienvenue, console ton peuple. Nous allons encore, bienvenue, reprendre ces chants-là. Et nous allons, en même temps, nous allons nous voir vers le Seigneur pour dire, Seigneur. Seigneur, merci. Merci, Seigneur. C'est le Dieu de toute consolation, n'est-ce pas, bienvenue, le Seigneur. Et les voix commencent à dire, Seigneur, tu es le Dieu de toute consolation, Seigneur. Véni soit le Dieu, le Père de notre Seigneur, Jésus-Christ, le Père de la Misericorde, et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation, dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. Et face les traces. Seigneur, merci pour la consolation. Comment ça a dit, Seigneur, merci. Véni, le Seigneur, pour la consolation, je dis Seigneur. Viens, Seigneur, viens, Saint-Esprit, viens, s'il te plaît. Viens, le Saint-Esprit, c'est lui, le divin consolateur. Le paraclet, le consolateur. Saint-Esprit, viens, s'il te plaît. Viens, viens, nous consoler. Alléluia. Oh, Seigneur, merci. Oh, Seigneur, merci. Se met en place. Oh, Seigneur, merci. Un temps de repos, de quiétude, des jours meilleurs. Oh, Seigneur, merci. On soit en peuple, Seigneur. On soit en peuple, Seigneur. Et sur ces lourdes, les princes de l'écran, seuls, ont laissé les souffrances et les couleurs. Nous chantons, nous, Seigneur. Oh, Seigneur. Oh, Seigneur. On soit en peuple, Seigneur. Seigneur, merci. On soit en peuple, Si, Seigneur, on soit en peuple, on s'aimait nos blessures. Alléluia. Attendez-moi pour le quai-t-il, des jours meilleurs. Grand Dieu, maître de l'univers, et de l'univers. Merci, Seigneur. Oui, s'empare ta parole et par tes œuvres. Merci, Seigneur. Ton peuple se présente devant ton trône pour obtenir de toi etacı de l'univers. Quelque chose. Il a aussi, qui se présente Rése, quelque chose. C'est pas l'épreuve. Rése, ne pas l'épreuve. Rése, c'est pas l'émage. t'es pas l'épreuve. moi, tous les blessures. Rése, Sous-titrage ST' 501 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 Jean 14, Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alléluia Sous-titrage ST' 501 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 Alléluia Sous-titrage ST' 501 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 Amen